Bonjour à tous, moi je suis Arnaud Betremieux, je vais vous parler de GitDeliver, c'est un système de déploiement que j'ai construit en m'appréciant sur Git, principalement sur GitPush et puis sur les garanties d'intégrité qu'offre Git. Concrètement ça se présente sous la forme d'un slave bash, ce qui fait que ça tourne à peu près partout où une Git tourne, et ça vous fournit une nouvelle sous-commande Git, qui s'appelle GitDeliver, c'est un logiciel de solution de GPL. Quand je parle de déploiement, en gros c'est copier une version de votre code donné sur un ou des serveurs pour les mises à disposition et exécutions, éventuellement des tâches annexes probablement, du style une migration de base de données, une réinitialisation de cache, ce genre de choses, et puis après ce qu'on peut attendre d'un outil comme ça, donc journalisation, obtenir des informations, qu'est-ce qui est livré, où, par qui, comment, voilà. L'objectif principal c'était de remplacer les scripts ad hoc que j'ai eu sur beaucoup de projets en langage dynamique de PHP et compagnie, des scripts dans mon expérience qui introduisent pas mal de risques et qui ne sont jamais vraiment d'équerre, donc avec trois grands objectifs, simplicité, fiabilité, universalité. L'idée un peu de départ de GitDeliver, c'est qu'une destination de déploiement, un serveur vers lequel on déploie, ça va être une remote git, une remote SSH, enfin de type SSH pour être précis. Pour ceux qui ne sont pas hyper familiers avec git, les remotes c'est ce vers quoi vous faites des pools et des pouches de branches. Pour l'exemple, on va dire qu'on va se créer deux remotes, donc on utilise la commande git remote, add, on en crée une qu'on va appeler test et l'autre prod pour correspondre à nos deux environnements, test et production. Dans les deux cas, on est sur du protocole SSH, un utilisateur qui s'appelle Deliver, le premier serveur c'est test.exemple.fr, le deuxième exemple .fr, et dans les deux cas on va travailler dans le répertoire slash appui, concrètement il suffit que ce soit un répertoire vide et que l'utilisateur Deliver ait accès en écriture. A partir de là, on va pouvoir, au même titre qu'on peut faire git push, un nom de remote, une version, une branche pardon, on va pouvoir faire git Deliver, un nom de remote et une version. Donc ici le nom de remote pour nous ce sera test ou prod, et c'est les deux qu'on a créé dans l'exemple. La version ça peut être un nom de branche pour dire le dernier commit de la branche, ça peut être un SHA-1, un identifiant de commit, ici on peut le mettre aussi en abrégé, ou bien ça peut être un tag pour dire le commit qui correspond à ce type. Qu'est-ce qu'il se passe côté remote quand on fait ça, quand on fait ses livraisons ? Côté remote, la première fois que vous allez faire une livraison, il vous crée un dépôt git bare, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un dépôt git dans lequel il n'y a pas de copie de travail, il n'y a que des métadonnées git, il n'y a que votre historique. À côté de toutes ces métadonnées dans le répertoire qu'on a choisi, donc ici c'était slash API, à côté des métadonnées git, vous avez un répertoire en plus qui s'appelle Delivered. Et dans ce répertoire vous allez trouver, c'est ce qui est en bleu foncé, un dossier par livraison que vous avez effectué. Dans ce dossier, dans chacun des dossiers, il y a un clone git de votre projet. Donc cette fois, c'est un vrai clone avec copie de travail et métadonnées. C'est grâce à ces métadonnées et au fait qu'on ait une vraie copie de travail git qu'on va pouvoir garantir l'intégrité de la livraison. Chaque dossier, il a un nom particulier, c'est la date et l'heure de la livraison, l'identifiant du commit sous forme d'un SHA-1 abrégé, et comment on a fait référence à ce commit sur la ligne de commande de livraison. Ici, à chaque fois, on a dit Delivered Master. En plus des trois clones ici, mais il y en aurait autant qu'il y a de livraison, on va trouver des liens symboliques. Les liens symboliques, celui qui nous intéresse principalement, c'est celui qui s'appelle Current. Current, il pointe vers le dossier, le clone de la dernière livraison, c'est celui qu'on utilise actuellement. Concrètement, ça vous donne un chemin fixe vers lequel vous allez pouvoir faire pointer ce qui utilise votre application, par exemple votre serveur Apache ou autre. Donc vous avez un chemin fixe, et en plus, ça permet à GitDeliver de vous faire une livraison qui est atomique, c'est-à-dire que lui, il bascule juste un lien symbolique, vous n'avez jamais moitié-moitié d'une version et de l'autre version, vous n'avez jamais rien du tout derrière le lien symbolique. A chaque fois, vous avez le lien symbolique current, il est toujours là, il correspond toujours à une et une seule version. Donc pour tout ce qui utilise votre application, le changement de version, il est instantané. Après, une fois qu'on a fait une livraison, donc vous avez vu qu'il n'y a rien de mystique quand on va côté serveur, on fait un SSH sur le serveur, on voit les dates de livraison, on voit déjà beaucoup de choses, on peut faire des Gitlog, des Gitgif pour un peu tout savoir, mais c'est quand même plus sympa d'avoir une information mieux présentée, centralisée. Donc pour ça, sur GitDeliver, il y a une option status. Je vais lui demander status, il va parcourir toutes les remotes qui sont définies dans votre dépôt de Git local. Pour chaque remote, il va vous dire, soit ce n'est pas une remote GitDeliver, celle-là, j'ai appris le temps, la livraison. Soit, si c'est une remote GitDeliver, il va vous dire, le share one, l'identifiant du commit qui a été livré, qui est actuellement livré sur sa freemote, éventuellement, il vous dit si ça correspond à des tags, par exemple, ici, V1.2.0, il vous dit à quelle date et quelle heure ça a été livré, par qui, et en plus, il vérifie l'intégrité. C'est-à-dire, il vérifie que c'est bien toujours le commit que vous avez livré et qu'il n'y a pas de modification. Donc par exemple, dans le cas de la prod, s'il n'y a rien, on est bon. Dans le cas de la remote test, là, on a des soucis, parce qu'il dit, prime committed changes. Donc là, ça veut dire, attention, il faut que tu ailles voir sur le serveur que c'est ça, j'ai dit, il fait tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, qui est-ce qui a été trafiqué, ça. Donc là, on a la version vue d'ensemble, c'est-à-dire, il parcourt toutes les remotes, et il nous dit pour chacune qu'elle est la version actuelle. On peut aussi s'intéresser à une remote en particulier, dans ce cas-là, on donne le nom de la remote à status, et là, il nous donne exactement les mêmes infos, mais pour toutes les versions qui ont été livrées sur cette remote-là en particulier. Et au passage, vous voyez qu'il vous redonne en plus le dossier de clone de la livraison qu'on va pouvoir utiliser, vous allez voir pourquoi après. Dernière façon d'obtenir des infos, c'est le tag de livraison. À chaque fois que vous faites une livraison, du deliver, il crée dans votre dépôt local un tag qui est accroché au comique que vous avez livré. Il s'appelle deliver, nom de la remote date et heure. Et dans ce tag, vous trouvez le log de votre livraison, toutes les commandes qui ont été effectuées en local sur la remote, plus éventuellement un message personnalisé si vous voulez. On a vu qu'il est gardé le dossier de livraison à chaque fois, donc en fait, vous pouvez utiliser ça pour revenir en arrière. Il y a une fonction rollback. Vous dites rollback, le nom de la remote, ça veut dire remémoi la version qu'il y avait avant sur cette remote. Et donc, il reprend les fichiers tels quels, il change le lien symbolique, et instantanément, vous êtes revenu à la version précédente. Si je veux revenir à une version précise, je lui donne l'identifiant qui est le nom du dossier que j'ai trouvé, soit en allant sur le serveur, soit dans le status. Et dans ce cas-là, il revient à cette livraison-là précise. Alors jusqu'à maintenant, là, je vous ai parlé de la livraison sous forme copie de fichier. On fait un clone, on check out, il n'y a que des histoires de fichiers pour l'instant. Donc toutes les tâches annexes, elles ont été complètement occultées. Donc l'idée pour les tâches annexes, c'est de vous séparer une livraison en étapes. Donc ces étapes, c'est toujours les mêmes, elles sont bien définies dans l'idée leader. Et pour chaque étape, vous pouvez fournir un ou des scripts qui vont être exécutés à cette étape. Exemple d'étape, post-seam link, c'est la toute fin de votre livraison, on vient de basculer le lien symbolique. Donc par exemple, vous allez peut-être fournir pour cette étape un script qui va réinitialiser votre cache frontale, par exemple. Il y a les étapes normales d'un déploiement et vous avez les étapes du rollback. C'est un cas particulier parce qu'on a les fichiers sont déjà là, on va les reprendre à cap. Donc là, vous pouvez fournir d'autres scripts pour le mode rollback. Le rollback, il peut être soit parce que vous l'avez demandé explicitement, c'est-à-dire que vous avez utilisé la commande rollback qu'on a vu tout à l'heure, soit parce qu'il s'est passé quelque chose de mal dans le déploiement. Donc là, vous êtes dans une phase de déploiement. Quelque chose de mal, c'est une erreur dans le processus du déliver standard ou bien un de vos scripts d'étape qui retourne un statut de sortie super à zéro. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et là, on lance automatiquement un rollback. Ces scripts d'étape, l'idée, c'est dans le déliver de les regrouper sous forme de presets pour qu'on puisse partager des recettes de livraison pour les environnements un peu classiques. Typiquement, si on pourrait se faire un preset Ruby on Rails où il y a tout ce qu'il faut, tous les scripts d'étape pour une livraison Rails. Pour rajouter encore dans la modularité la possibilité de partager, on peut faire des dépendances entre presets. Donc on pourra imaginer que le preset Rails dépend du preset Ruby et qu'il y a d'autres choses qui dépendent de ce preset Ruby. On peut aussi combiner les presets, par exemple Flask et SQLAlchemy qui tous les deux dépendraient probablement d'un preset Python ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que, au fur et à mesure, les gens contribuent en fournissant des presets et que, pour les environnements classiques, ce soit tout fait et il n'y a qu'à utiliser l'Eat Deliver sans avoir rien à faire. Le déploiement, il se passe sur l'Eat Deliver. J'espère que vous voudriez y contribuer et notamment en fournissant des presets, en fournissant des presets pour vos environnements. Le statut du projet, là, on l'utilise en production dans ma société qui est de consulting sur plusieurs projets. Donc ça commence à être assez sérieux. Maintenant, à chaque fois que je fais une livraison, je fais des tests sur OS X, Windows et Linux. Donc normalement, ça commence à être pas mal. Voilà. Je suis fini. Si vous avez des questions. Quand tu disais que ça crée des dossiers à chaque fois que tu fais une livraison, comment tu gères le fait qu'à un moment donné, ça va encore jusqu'à ton serveur ? Alors, en fait, il y a une fonction GC qui fait le ménage et qui garde tous les trois derniers. D'accord. Je ne le dis pas pour aller vite, mais il y a un système pour faire le ménage. Tu peux configurer ça ou pas ? Ce n'est pas automatique. Je pense que ça pourrait être intéressant avant d'aviter une option. Pour l'instant, on le fait à la main. D'accord. On va voir si c'est trois ou plus. Ça pourrait être une option. D'accord. Ça fait beaucoup penser à l'outil de Capistrano. Tu avais déjà eu un petit peu de la question des différences avec Capistrano. Donc, nous, quelle est ta réponse par rapport à ça ? Alors, en fait, quand on m'a posé la question sur les cheveux, je me suis dit... J'ai été voir Capistrano, et j'ai dit, c'est vrai que c'est quand même... Ça ressemble beaucoup. Et pourtant, à l'époque, je connaissais Capistrano. Je l'avais regardé et ça ne m'avait pas... Je ne sais plus exactement ce qui a fait que je ne suis pas parti avec Capistrano. Par contre, les différences, maintenant, elles me semblent assez claires quand même. D'abord, c'est les dépendances. Sur le guide des leavers, vous dites que c'est fini, quoi. Côté client. Donc là, ça tourne partout. Alors, Capistrano, il faut réduire plus que les dépendances réduire. Après, je pense que Capistrano, c'est plus... Plus universel, on va dire, en termes de... Ça ne dépend pas d'un outil de gestion de version. Ça a beaucoup plus de possibilités. Mais du coup, je pense à aussi plus de complexité. Et c'est peut-être un peu plus long à rentrer dedans. Là, c'est vraiment simple. C'est bitony. Mais c'est aussi un avantage. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Dépendance, simplicité. Grose différence, quoi. Est-ce que ça serait possible qu'ils livrent des packages de livraison où ils fassent un delta entre deux révisions ? Juste ce qui a été modifié. Pourquoi ? En gros, parce que je sais que dans mon entreprise, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on veut donner un package au client, on ne lui relivre pas tout. On lui relivre que ce qu'on a modifié. Et lui, il a besoin de... Comme ça, il l'installe que... En pratique, avec Git Deliver, on livre nécessairement depuis un dépôt de Git. Et quand on fait ça, lui, il va plucher vers le serveur que les changements. D'accord. Ça t'a pris combien de temps pour le réaliser ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vraiment compter le temps, mais ça fait un petit moment que je travaille dessus. Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas du tout dire. C'est entièrement en bâche ? C'est entièrement en bâche. Pourquoi ? Pour l'indépendance, justement. Pour que ce soit hyper simple, quelqu'un, il le prend et il le met sur sa machine et ça tourne. C'est... J'ai une suite de tests qui, je pense, pourrait être améliorée, mais qui est déjà pas mal et que j'exécute à chaque gros changement que je trouve sur GitHub, j'exécute sur la OSX, sur Windows et sur Windows. M6Git. C'est un peu l'environnement standard pour Git ou Windows. Merci.